Aujourd'hui, mousse au chocolat. Mousse au chocolat, à la fois entre le monde professionnel et la mousse au chocolat de la maison, c'est une recette que j'aime beaucoup, parce qu'il y a à la fois un côté professionnel, mais un côté ménager. Allez, c'est parti, on va commencer par le savayon. Le savayon, on met les jaunes d'œufs, toujours nos très beaux jaunes d'œufs de Gilles Dalbar. On va mettre à fondre le chocolat au bain-marie. Pour le savayon, on va mettre l'eau et le sucre, et on va le porter à ébullition jusqu'à ce que le sucre soit fondu. Allez, ça boue, c'est à ébullition, le sucre est fondu. On va le verser sur les jaunes, très chaud, et là on y va à fondre. Et ça, on le laisse tourner jusqu'à complet refroidissement. Alors, le savayon est monté, il est aérien, c'est ce qui va nous donner plein de petites bulles dans cette jolie mousse au chocolat. En attendant, on va monter les blancs. Les blancs, on va un petit peu les saler. Alors, le chocolat est fondu, il est chaud. Les blancs sont montés. Là, maintenant, il faut aller vite. On a le savayon, on met le cacao dedans, on mélange un petit peu de savayon dans le chocolat, et on mélange dans le cul de poule qui est chaud parce que ça va éviter des paillettes de chocolat. Une partie des blancs, et là, on casse un peu la texture. Bon, voilà, on a un mélange homogène, maintenant, on risque plus rien. On a juste maintenant à tout mélanger ensemble, parce qu'on a la partie où il y a le chocolat, dans lequel on lui a donné de l'ionctuosité. On met les blancs, là, hop. On reprend le fouet, on mélange comme ça. On fait attention de ne pas casser la texture. On reprend la spatule, on redonne, allez, deux coups de spatule. Moi, je préfère qu'il reste un tout petit peu de crème pas mélangée ou de blanc d'œuf, et d'avoir une mousse au chocolat un tout petit peu plus aérienne. Allez, là, on passe 10 minutes au frais, juste pour que la mousse au chocolat se refroidisse, se rafraîchisse, mais pas qu'elle refroidisse. Parce que ce qui est bon dans la mousse au chocolat, c'est qu'on en mange tempérée. Sur le dessus, un petit peu de gruide de chocolat, et deux copeaux de jeun du ja, et ça, on peut la déguster à l'épidore, ou sinon, vous la faites chez vous, en famille, et vous verrez, c'est un régal. C'est une mousse au chocolat assez équilibrée, pas trop sucrée, pas trop amère. Pour moi, c'est celle que j'adore.